Musique J'étais perdu, mais alors Quelque chose m'a ramé à mon corps Le voilà, mets-toi ! Merci ! Quand tout fait notre flage, quand tout tourne Quand ton univers s'écoule Quand tu crois qu'il n'y a rien à faire Reconduis-moi sur la terre D'extréer d'une pieuvre infâme Une créature, un diable au but précis Il ne sera heureux que lorsque tout le monde À quel jour lui sera soumis Et dans sa brama dans les grands fonds Flipper et ses amis des profondeurs Et au petit bouffi aussi Nous défend toujours avec ardeur C'est pas quand tout fait notre flage Quand tout roule Mais pas Quand ton univers s'écoule Mais pas Quand tu crois qu'il n'y a rien à faire À nous deux ! Qui me reconduis sur terre C'est pas quand tout fait notre flage C'est pas quand tout fait notre flage C'est pas quand tout fait notre flage Kérava m'a dit que nous vivons l'été le plus sec depuis que les mille et une se sont installés sur Iloka Donc il devient urgent de trouver de l'eau Je n'ai jamais vu un temps aussi chaud C'est une horreur C'est quand même mieux que d'avoir trop froid Ah tu vas encore nous raconter ton histoire sur les îles de glace Oh non je rêve Oh nous savons de qui l'Opaca tient son imagination maintenant C'est la vérité, j'ai vu les îles de glace Oh le grand froid peut tuer Le grand froid peut tuer, ça fait très intéressant Oui mais pour l'instant c'est la canicule notre problème, Bobana Oh nous avons besoin d'eau et nous en avons besoin très vite Je pourrais essayer de creuser un puits Si tu crois que ça peut nous aider Pendant que tu creuses, je vais moi aussi me mettre au boulot Qu'est-ce que tu vas faire ? Oui je vais travailler dur, je vais travailler très dur Oui oui je vais... Qu'est-ce que tu vas faire ? Prier pour qu'il pleuve Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'île de glace dont le chef Capruna a parlé ? Oh c'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps mon petit l'Opaca J'étais parti avec mon canoë La journée était chaude, je me suis assoupi un moment Et quand je me suis réveillé, j'avais dérivé très loin de notre île Je réalisais plus tard que mon canoë était pris par le courant du grand océan Et que ce courant l'entraînait vers le nord Une terrible tempête survint et m'emporta plus loin encore Très vite je ressentis le froid Un froid de plus en plus intense Un matin, au réveil, je les vis De grandes îles de glace flottant sur l'eau J'avais si froid que je ne pouvais plus bouger Je restais inerte allongé au fond de mon canoë Quand je me réveillais, le vent avait tourné et m'avait ramené sur le bon chemin Tu étais endormi dans ton canoë, Bomana Cette partie-là, je peux la croire Pour le reste, tu as rêvé Oui, malheureusement, personne ne m'a cru Je te comprends, je sais ce que ça fait Allez, viens Lopaka, nous avons un puits à creuser T'as trouvé de l'eau, papa ? Pas encore Et puis après on fait quoi ? Et puis, et puis on continue de creuser le puits Tiens ! Je l'ai Nous devrons creuser beaucoup plus profond pour trouver de l'eau Ah oui, c'est certain Toute l'eau de cette île vient d'un grand lac souterrain Tu devras creuser longtemps avant de l'atteindre Un grand lac souterrain, c'est sûrement le même genre d'histoire que celle sur les îles de glace Les îles de glace existent vraiment, mon père les a vues Et mon père, à moi, a dit que ce n'était qu'un rêve C'est faux, c'est faux, c'est faux Un rêve, un rêve, un rêve Mon père n'est pas un menteur, ces îles existent Ne me bouscule pas Reviens, j'en ai pas fini avec toi Salut Salut Lopaka, tu joues avec nous ? Je...je peux pas m'arrêter Au revoir Lopaka Hé, regardez qui arrive Attention, mon garçon Levez ! Désolé, chef Ce gamin, quel crétin Chef ! Vous êtes lourd Ah oui, redescendez Chaudement Levez ! Plus haut, plus haut, plus haut J'arrive Oh ! Bon l'eau Pardon Non ! Carapace! 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 J'ai cru que tu étais un rocher! Moi? Un rocher? Merci Lopaka! Oui, c'est très flatteur! Oh, de l'eau fraîche! Qu'est-ce que tu fais ici? Attends une seconde! Je voulais quelques renseignements! Eh bien oui, tu t'adresses à la bonne personne! Quel genre de renseignements? C'est au sujet des îles de glace! Mon père dit qu'il les a vues, mais sur Iloka, personne ne le croit! Les îles de glace? Les îles de glace! Oui, c'est vrai! Maintenant je me souviens! Qu'est-ce qui se passe Lopaka? Carapace allait me dire ce qu'il sait au sujet des îles de glace! Hein? Des îles de glace? Oh oui, ça me revient, oui! Ce ne sont pas des îles, ça s'appelle des icebergs! Waouh! Et ça flotte! Et où est-ce qu'on les trouve? Oh, très loin, sur la route du nord, là où il fait très très froid! Attendez, quelle était l'histoire des jacons m'a raconté? Ah oui, oui! Il y a des années, les baleines, comme à leur habitude, migraient vers le sud pour prendre leur quartier d'hiver! Leur chef s'arrêtait toujours chez moi pour me faire un brin de cosette! Un jour, alors qu'il nageait avec sa famille à proximité des icebergs, il trouva un canoë qui dérivait! Un jeune mille une dormait allongé dans le fond, il avait l'air totalement frigorifié! Les baleines poussèrent le canoë jusqu'à ce qu'il soit emporté par un courant allant vers le sud! Elles étaient inquiètes au sujet du jeune homme, elles auraient bien voulu savoir s'il était rentré chez lui sain et sauf! Mais oui, il est rentré, c'était mon père! Toute son histoire était vraie! Waouh! Quelle incroyable histoire! Oui, étonnante! Trop incroyable pour le chef Capuna et pour Bolo! Ils disent que mon père a tout inventé! Oh, ne t'en fais pas, Lopaka! Un petit bain te remontera! Tu viens? Oh non, désolé! Je dois aider mon père à creuser un nouveau puits! Oh, la sécheresse! Oui! Oh, Carapace! Est-ce que tu pourrais me dire toi quand il pleuvra de nouveau? Flipper, s'il te venait une idée pour nous aider à trouver de l'eau, elle serait la bienvenue! Je ferai de mon mieux, je te le promets! Merci! Ah, si tu avais vu ça, Maître Dexter! Les humains sont en sueur, ils étouffent littéralement avec cette saleur! Ah, le spectacle t'aurais ravi! Ravi? Mais pourquoi serais-je ravi? Pourquoi ces misérables larmes terrestres ont-elles chauds alors que je me gèle les tentacules au fond de l'océan dans ce palais frigorifique envahi de courants de glaceries? C'est pas froid, moi! Non, c'est sûr! Facile à dire quand on a le sang froid! Viscueux reptile! Si je dis qu'il fait froid, c'est qu'il fait froid! Très froid! Et d'ailleurs, il fait de plus en plus froid! Froid? Je crois que j'ai une idée! Tout le monde déteste le froid! Ah, oui, c'est vrai, il fait très très froid! Ah oui, ça mord, ça passe! Euh, oui, je dirais qu'on se gèle les ailerons même! On sent quoi quand on gèle? Balou, tu es un requin intelligent, alors de quelle manière va-t-on faire souffrir ces atalébipèdes pour changer? En refroidissant leur île, mais... Qu'est-ce que tu dis, refroidir qui? Ça, c'est la meilleure idée que j'ai jamais entendue. Ah, c'est vrai? J'ai entendu l'un d'entre eux sur l'île dire que le froid pouvait les tuer. Oh, c'est encore mieux! Bien, et quel est ton plan pour les refroidir? Euh... Euh... Eh bien... Tirez un iceberg jusqu'à Iloka! Tirez un iceberg jusqu'à Iloka! Tirez un iceberg jusqu'à Iloka, magnifique! Ah oui, je suis ravi d'y avoir pensé. En route, mes agneaux! Rapportez-moi un iceberg! Quoi que tu fais? Tiens! Je l'ai. Merci. Alors, est-ce que tu vois de l'eau? Non! Pas une goutte! Si on n'en trouve pas très bientôt, on va avoir de sérieux problèmes. C'est tout ce que nous pouvons faire pour aujourd'hui. Bon, je vais chercher à boire. Il commence à faire nuit. Papa, à propos des îles de glace, je te crois quand tu dis les avoir vues. Merci Lopaka. Mais les autres pensent que tu es un menteur. Ça n'a aucune importance. On ne peut pas obliger les gens à te croire. En tout cas, pas par la force. Désolé papa. Bolo et Kapuna ont raison d'être sceptiques. Et toi, tu ne devrais pas croire toutes les histoires étranges qu'on te raconte sans avoir de preuves. Bon, et où est-ce que je peux en trouver des preuves? Eh bien, je ne pense malheureusement pas qu'on trouve de la glace dans le coin. Nous avons déjà assez de mal à trouver de l'eau. Flipper ! Flipper ! Flipper ! Flipper ! Salut ! Eh Flipper ! Où tu étais ? On t'a cherché partout. Eh Andy Krabus, quelque chose se prépare. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Qu'arrive-t-il ? C'est les requins de Dexter. Ils deviennent fous. Ils nagent partout, dans tous les coins. Ils nous mijotent un seul coup, c'est sûr. On peut aller nulle part sans qu'ils nous tombent dessus. Ils renversent tout et ils font leurs grands débarrassent partout. Tu veux dire comme s'ils cherchaient quelque chose ? Ouais, ou quelqu'un. Bouffi, ça va ? Dégonfle. Est-ce que ça va ? Ouais, c'est bon, ça va. Vous venez, on va les suivre. Je vais les suivre. Ils sont d'abord allés par là. Et ensuite de ce côté. Euh, d'accord, je fonce. C'est incroyable. On a cherché partout dans Keto et on n'a pas trouvé le moindre petit iceberg. Maitre Dexter va pas être content du tout. Il va nous découper en rondelles. Oh, il nous jetait en pâture aux requins. Ouais, alors c'est nous les requins, frutti. C'est Fred qui a raison. Oh non, ces lourdeaux sont encore plus bêtes que je le croyais. Ils ne trouveront jamais d'iceberg en s'y prenant comme ça. Quoi ? Vous n'en avez pas trouvé ? Pourquoi est-ce que je vous paye si vous êtes incapables de faire un simple petit travail ? Tu... tu ne nous payes pas, maître Dexter ? Ne m'interrompez pas. C'est le couple de la compétence. Vous n'êtes même pas capables de trouver un iceberg. Ce sont d'énormes montagnes flottantes. Quand un pas que vous rentre dedans, il coule. Faut vraiment avoir de la bouillie dingue dans les cieux pour ne pas les voir. Je suis tout sûr qu'on a fouillé Keto de fond en comble. De haute à haute. Et de gauche à droite. En fait, j'ai fouillé à gauche et il a fouillé à droite. Il n'y a pas d'iceberg dans Keto. Servez le tuytre. Vous devez chercher vers le nord, là où il fait foie. J'en ai plus qu'assez de devoir tout faire moi-même. Et voilà, ils sont enfin sur la bonne voie. Je déteste ces eaux froides. On n'y voit rien du tout. Ça devient glacial. C'est forcément quelque part dans le coin. C'est froid. C'est froid. Un iceberg. Oh ! Frippe ! Frappe, Balour ! Au travail ! À tes armes ! Plus vite que ça ! Rien ! Rien ! Rien ! Bien, Balour ! Question à sang Bigurneau. Qu'est-ce que c'est ça ? Une grande porte en verre, maître. Et c'est encore ? Moi, je sais. Moi, je sais. C'est de l'eau solide. Je deviens fou. Moi, à moi, c'est lisse comme de la glace. Ça sent comme de la glace. Ça a le goût de la glace. Je pense que ce pourrait être, ce n'est qu'une supposition, mais je pense que ce pourrait être de la crème glacée. Non, non, Moulagop, c'est un iceberg. C'est ce que nous cherchions. Vous serez peut-être plus doués pour la mission suivante. Poussez-le jusqu'à Iloka. Ça va. Oui, mon plan fonctionne. Ah non. Ah non ! Ah non ! Ah non ! Tu m'entra pas pas ! Coucou, Sheila ! Oh ! Je te règle, tu vas voir ! Non, tu m'auras pas ! Attention ! J'arrive ! Et attention ! Je file ! C'est vrai mollusque poussé ou je vous transforme en sushi C'est pas possible maître, on n'est pas assez faim Misère, où est-ce que je vais pouvoir trouver de vrais muscles dans ces maudites sont glacées Est-ce qu'on jouait à cache-cache pour changer ? Toi, tu es un poisson sacrément costaud, dis-moi Je ne suis pas un poisson, je suis une baleine Et toi, t'es quoi ? Moi, je suis... Je suis Dexter, le magnifique Je suis la créature la plus forte de tous les océans Personne n'est plus fort que moi Je parie que je le suis Prouve-le ! D'accord ! Essaye donc de pousser cet iceberg jusqu'aux plages de l'île d'Ilocard Je parie que tu n'y arriveras jamais Si j'y arriverais, vaste à chier ! Bon, vas-y, je te regarde Et où est l'île d'Ilocard ? Ne t'inquiète pas, je te montrerai le chemin Allons-y ! Si Dexter est si fort, pourquoi c'est pas lui qui pousse l'iceberg, hein ? Parce que c'est lui le mec Tu vois, c'est facile ! C'est tout à coup beaucoup plus facile pour moi aussi Dexter, tu es plus futé que je ne l'aurais cru Par contre, la vie va devenir très difficile pour les humains sur Ilocard Vas-y ! Je l'ai T'as trouvé de l'eau ? Pas une goutte Qu'est-ce qui se passe ? Papa ! Ça va ? Oui, rien de cassé Que s'est-il passé ? C'est le lac souterrain Il est à sec Je t'envoie une corde Je vais te tirer de là Fais attention Je ne voudrais pas que tu tombes toi aussi, fiston Merci mon fils Ah, laissons tomber les enfants Nous ne trouverons pas d'eau ici Merci Nola Et bonne nuit Maintenant personne ne voudra croire qu'il y ait jamais eu un lac souterrain Oui, mais on ne peut pas leur en vouloir Il est difficile de demander aux gens de croire quelque chose sans en fournir la preuve Le plus important, c'est d'avoir essayé C'est encore loin ? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Muscle ? Déjà fatigué ? Non, pas du tout Tu vois ? La preuve, je suis le plus fort La belle affaire, c'est surtout la preuve que je suis le plus malin Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'ai roulé, espèce de grosse baudruche Je n'aurais pas pu bouger cet iceberg d'un centimètre Mais moi, je suis toujours le plus fort Je t'ai roulé, c'est toujours le plus fort Je t'ai rien Je te fais toutes mes excuses, Bomana Il est évident qu'elles existent, tes îles de glace Je suis désolé d'avoir douté de toi Tu es tout excusé, chef, je comprends très bien Hé papa, regarde, tu as vu par où l'eau s'écoule ? Tu vois, il y a bien un lac souterrain sur Iloka On puisera l'eau et puis... et puis... Ah non, un seul puis suffira, papa Je parie que c'est à toi qu'on doit tout ça Oui, mais j'ai été sérieusement aidé par notre ami Dexter Alors, qui est le plus malin maintenant, hein ? Dexter le Magnifique ? Traditieux ! Aïe alors, Krakato, hein ? Flippa ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada